Musique Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la première vidéo de ma série Back to School Donc ça sera la vidéo conseils et organisation pour la seconde Parce qu'il y a vraiment pas mal de gens qui me suivent qui vont rentrer au lycée Et qui sont un peu stressés, ils sont un peu perdus parce qu'il n'y a pas de liste de fournitures scolaires Des trucs comme ça et du coup là je fais cette vidéo pour vous donner des conseils Comment vous organisez et tout par rapport à ce que j'ai pu faire Donc ce que je vous déconseille ou pas avec mon expérience Donc comme vous aurez pu le constater je sors cette vidéo un mercredi Tout simplement parce que je pense que pendant ces grandes vacances je vais sortir des vidéos bonus le mercredi à 16h30 Simplement parce que je pense que pendant ces vacances je vais avoir le temps de filmer pas mal de vidéos Donc on va commencer tout de suite Et donc premièrement je l'ai dit dans mon intro il n'y a pas de liste de fournitures scolaires au lycée En tout cas dans la majorité des lycées je pense Du coup en fait c'est tout simplement parce qu'il vous laisse vous organiser à votre manière comme vous le voulez Donc soit vous prenez un trieur, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est une espèce de pochette plastique avec plusieurs intercalaires déjà mis à l'intérieur Où tu peux ranger du coup chaque matière dans chaque intercalaire Sinon tu peux fonctionner par cahier, par classeur vraiment que tu emmènes Voilà je pense qu'il y a plein d'autres méthodes Mais moi personnellement ce que je comptais faire en début seconde c'était d'avoir un trieur Et prendre des cahiers pour genre les maths Donc voilà comment je voulais m'organiser Mes plans sont totalement tombés à l'eau parce que je me suis rendu compte Et je comprends pas parce qu'aucun youtubeur n'avait précisé ça Après c'est peut-être que dans mon lycée qu'ils font ça Mais moi personnellement la majorité de mes profs ont demandé certaines fournitures Si vous savez pas quoi prendre je vous conseille de vous créer une organisation à vous même Mais il y a de fortes chances Enfin je sais pas en fait je sais pas si ça se trouve c'est que mon lycée Mais je pense pas non plus parce que bon voilà Mes profs genre vraiment la majorité ont dit je veux deux cahiers grand carreau Je veux un classeur, je veux ci, je veux ça tu vois genre Mais tous les profs quasiment Personnellement ce que je peux vous conseiller c'est un trieur si vous êtes organisé Vraiment parce que au bout d'un moment de toute façon dans tous les cas L'année ça part en couille Tu retrouves des feuilles de partout, pas dans les bonnes intercalaires etc Mais vraiment si vous êtes organisé prenez un trieur Parce que je trouve ça beaucoup plus simple En fait t'as juste un truc à te trimballer Mais pour ceux qui ne sont pas du tout organisés Prenez des cahiers pour chaque matière Ce que je peux vous conseiller aussi d'acheter c'est des fiches Bristol Parce que c'est vraiment très pratique Après si vous ça vous aide pas du tout de faire des fiches pour réviser Bah ça sert à rien d'en acheter Mais je sais qu'une grande majorité des personnes aiment bien en faire Du coup voilà donc Et aussi ce que je vous conseille quand vous faites des fiches Bristol Ne faites pas comme moi Au fur et à mesure que vous faites votre chapitre Bah mettez à jour vos fiches Bristol Comme ça à la fin du chapitre vous avez juste à écrire ce que vous avez écrit en dernier Et vous avez déjà votre fiche toute faite Que vous pouvez utiliser pour réviser pour un prochain contrôle Alors je vous conseille fortement d'avoir en tant que blanc une souris Et un 4 couleurs et pas 4 stylo différents Parce que pour certains profs vous allez faire de la prise de notes C'est à dire qu'il va vous réciter le cours et vous allez noter Bon après c'est pas hyper rapide non plus Le prof il va répéter plusieurs fois les phrases Mais pour aller plus rapidement je vous conseille de prendre un 4 couleurs Parce que bah pour changer de couleur plus rapidement Et une souris Parce que attendre que le blanco sèche bah c'est un peu long Après moi personnellement je préfère quand même le blanco Donc j'utilise que ça Je pense que c'est plus facile et plus pratique de prendre une souris Moi aussi ce que j'aime bien faire quand j'écris mes courses C'est avoir un surligneur Et quand le prof a fini de tout réciter Je surligne les trucs importants et tout Enfin je mets un peu de vie, de couleur à ma leçon Si je peux vous donner un conseil aussi c'est dès que vous savez que vous avez des devoirs à faire Et que vous avez du temps pour les faire Par exemple si vous avez des heures de paire et tout Faites les vraiment c'est beaucoup beaucoup plus pratique Comme ça quand vous rentrez chez vous Parce que franchement quand on rentre du lycée T'as vraiment pas envie de retravailler par la suite Donc je vous conseille vraiment de faire vos devoirs à l'avance Et donc si vous avez pas forcément d'heures de paire et tout Faites vos devoirs le week-end Comme ça bah pour la semaine d'après Si on vous rajoute des devoirs vous aurez moins de travail Enfin vous aurez déjà fait quand même pas mal de trucs Mais c'est la seconde Donc vraiment profitez de votre année Parce que bon je suis pas là encore en première Mais je pense que à partir de la première Vu qu'ils commencent à avoir des examens C'est compliqué de profiter Mais en même temps travailler Voilà C'est pas parce que c'est une année de lycée assez Enfin c'est pas simple Mais je pense que c'est la plus simple des trois années de lycée Que vous devez vous lâcher et tout Parce que sachez quand même que en seconde c'est votre choix Pour votre filière Si vous avez vraiment du mal avec vos profs Ce que je peux vous conseiller que moi je faisais pas Parce que personnellement ça allait Mais je sais que pas mal de gens le faisaient dans ma classe Regardez des vidéos youtube du type le bon prof etc etc Parce que bon je connais pas les autres chaînes Mais je sais que ça a aidé pas mal de gens dans ma classe Et aussi sachez par rapport au contrôle Que c'est pas du tout les mêmes contrôles qu'en 3ème Mais qu'au collège en général Vous voyez au collège avec un contrôle d'histoire Vous allez avoir le côté connaissances Et le côté études de documents Bah en majorité au lycée ça va être que de l'études de documents Ou des compositions Donc les compositions c'est en gros tu... C'est très compliqué J'aime pas ça du tout parce que je déteste écrire Mais en gros je vous explique Désolée si je vous fais peur Enfin pour ceux qui aiment pas écrire On te donne une phrase du type Le développement des villes et de l'agriculture au 16ème, 17ème siècle Je sais pas je dis de la grosse merde Avec ça vous faites une intro, une conclusion Avec plusieurs paragraphes à l'intérieur Qui ont plusieurs sous-parties Donc d'ailleurs si vous êtes vraiment pas de ouf à l'aise à l'écrit Je pense qu'il faudrait que... Ce que j'ai pas fait mais ce que j'aurais dû faire C'est de faire des dissertations, des compos et tout chez soi En cherchant des sujets sur internet Désolée vraiment cette vidéo était un peu en vrac Je l'ai pas organisée J'aurais dû le faire Je suis désolée J'espère pas même que vous aurez compris tout ce que je vous ai dit Et au pire s'il y a d'autres questions sur l'organisation etc au lycée Dites-les moi dans les commentaires Je répondrai D'ailleurs je suis totalement désolée Mais en fait je pense pas à vous remercier sur Youtube Parce que bah je pense que vous avez vu Mais j'ai passé le cap des 50 000 abonnés C'est énorme Je suis vraiment refaite Mais en fait genre vu que je vous remercie sur Insta Et après je fais mes vidéos Mais genre j'oublie de vous le dire en vidéo Donc voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao